regardez ce que je vais mettre dans mon bureau petite 205 t16 ça peut être un rapport avec ce qu'on va faire avec monsieur coupable aujourd'hui peut-être et que font mes anciens miroirs de de l'oréane me direz vous mes anciens rétroviseurs on ne sait pas un indice chez vous sur votre télévision voilà vlad dit que c'est tombé tout seul faut mourir parce que la seule surface dit toi bien que ça c'est un miroir de de l'oréane donc il va nous servir je sais j'ai compris il faut en mettre plus pour que ça fasse une grosse boule une grosse boule cette vidéo commence bien et commence dans le respect de la mécanique c'est quoi le meilleur combo des deux rétro c'est ça c'est ça ouais on va faire ça j'aurais l'impression de conduire une de l'oréane c'est génial les aléas du direct pour toi public je vais te mettre derrière pour appuyer en contre sens de mon sens voilà hélas c'est tout le plastique qui va exploser en vrai il y en a partout on n'a qu'à depuis que j'ai acheté ça je vois des mac city et des et des nvidia star partout je peux comment on dit alors attend bizarrement c'est plus bizarrement il était plus large en haut qu'en bas j'en connais aussi qui sont comme ça alors attend et puis alors là j'ai bien pourri le truc je pense que tu es bon pour en mettre une couche les deux debout n'en sert à pas jusqu'au bout allez l'avant tout autre nous attend j'adore ces grandes fenêtres ce qui est incroyable c'est que je peux encore les régler électriquement ça c'est fou alors comme on est des routiers regarde moi ça va pas un lieu le parc restaurant le relévant on se croirait presque aux états-unis presque on va à un lieu voilà bienvenue pauvre vous rentrez dans un routier français va-t-on arriver au bout de ce périple hop pardon monsieur allez santé hein alors apparemment la nationale vin est un pays bilingue franco-portugais est-ce que on tente la pâte carbonara je sais pas c'est d'appétit bon appétit c'était bon mais on reviendra pas on peut le dire là mais avant de voir le reste de la vidéo un petit rapport car vertical car vertical qu'est ce que c'est c'est un système qui vous permet de checker une voiture avant de l'acheter ou de checker votre voiture actuelle pour voir si elle n'a pas eu des dégâts ou des traficages de kilométrage là par exemple on voit cette bmw qui a eu un problème de elle a été dans une inondation manifestement regardez moi ça c'est sans appel ça c'est le genre de chose qui a pu arriver une voiture que vous voudriez acheter et le concessionnaire qui vous la vend ne vous le dit pas évidemment donc grâce à coeur verticale vous pouvez découvrir ce genre de choses un petit rapport avec mon code mcc vous avez moins 20% de remise ça vous permet d'éviter une grosse erreur et si jamais le rapport n'a pas assez d'informations vous êtes remboursé tout simplement qui a vraiment aucun risque à tester en tout cas ça peut vous faire économiser gros car verticale avec mon code mcc pour 20% de remise bienvenue à blé 12 habitants 32 vaches et deux cons non n'habite pas alors depuis le début on n'a même pas dit qu'est-ce qu'on foutait là mais en même temps j'imagine que la miniature vous le dira cherchez d'ailleurs mais il ya des portes là j'ai besoin d'aller chez chat rex maintenant parce que vous avez remplacé les portes pourquoi pourquoi j'ai cherché t'a changé le pare brise non ça t'a gardé le par ça tu as pas besoin je le prends mais prends ce que tu veux tout ça c'est que je dois le pendre de toute façon à si ouais 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 si il est moins pété que le mien mais j'ai pété clair bon à voir au pire on le prend et si chat rex on a un mur on fait un échange y'en a de la tôle des coupes attend la mort attend ça c'est l'arrière ça d'accord il ya l'étrié qu'on a besoin pour la pape poulet comme neuf il a été conservé ça fait deux ans qu'il est là il nous attendait depuis le début mais si c'est même j'ai des photos à comparer bon bah c'est l'angue et ça c'est ton pu avec le carburant tu as besoin à prix l'eau ça c'est pas bonsoir je pense qu'à 3 on doit avoir un petit deux heures de sommeil sur les trois derniers jours ça fait mal un peu cette lumière on regardait les pièces que j'avais besoin je pense encore du bon état parce que les étriers de freins et puis les disques il reste tout le temps d'eau c'est une vraie voiture cette bonne facture à la distri elle était faite si je me suis arrêté à 22 heures j'ai pas pu travailler sinon je craquer est-ce que l'on est foutu à priori bah il ya plus de joueurs et puis le piston est ok dans celui-là ça avait l'air de mal de toute façon tant qu'à faire regarder c'est exactement la même pièce dit non c'est exactement ça en plus là même les plaquettes sont encore bonnes c'est lui bon bah je prends tout le disque non on a les disques neuf ouais ah mais attends on bref on est pas venu pour ça en partie moi ça fera qu'on nous explique tu vas aller sous le capot celle-là ? il y en a une autre ouais celle-là c'est une standard bon elle est bonne jeu allez fais voir c'est ouvert on s'en occupe plus oh putain ah ouais alors là l'extérieur ne donne pas l'impression de ce qui se passe dedans ouais putain mais attends donc ça c'est le moteur du zafira opc non c'est les z20 là c'est les calibra d'accord c'est ancienne génération mais c'est le même bloc quasiment ça ressemble en tout cas d'extra ouais c'est exactement quasiment le même et ça 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 dit quoi ça du coup ça fait 620 newton pour 460 chevaux arrête bah ouais et il a pas roulé depuis combien de temps la dernière fois que t'es vu je crois c'était il y a combien de temps c'était à l'époque où mon sang a circulé plus vite que un an et demi ouais ouais mais après j'ai vu que c'est illégal et tout de rouler en fait tu peux la filmer sous tous les angles ce que tes yeux voit la caméra ne reflète pas non mais clairement c'est c'est là c'est le seul moyen où tu revois un peu représente un peu c'est quand tu zooms un peu ça commence à donner la vraie impression mais non tu es en train de faire la m3 du jeu vidéo ouais ouais j'étais un beau son thème tu parles une e46 mais cinq portes que j'ai passé en trois portes et après je la moule entièrement et je la ressort en fibres je sais que j'ai il m'a interdit de toucher à coxa sa voiture mais j'arrive à avoir de la fierté parce que je savais que vincent il fallait déjà vu dans matrix quand néo il sort de la matrice la première fois il se fait débrancher puis il atterrit dans un truc de flotte puis tu as un truc qui vient qu'une pince pour chercher en balle c'est toi la pense et en fait c'est mon fils qui dit c'est bon on l'a sorti de la base on l'a sorti de la base de youtube était pris dans la base de youtube tu vois quand tu vois ce qu'il sait faire tu dis mais comme ça faut mettre en avant faut en parler putain faut te goumer bordel de merde regarde ce qu'il fait bon alors oui effectivement le pare choc c'est stricto sensu celui de la t16 mais qui doit être plus léger parce que celui de la t16 il a un énorme renfort en métal qu'ils trouvent déjà afin qu'ils vivent ayant mais il en fait en fait aussi l'autre il est en fibro qui est large pourquoi ouais je puis comment ça s'appelle tu regardes et sur le capot tu as de l'attente comme on joue demain matin il n'a pas de sac il fait peur mais il fait sur mesure à l'instant des petits commandes mais c'est pas cher mais c'est pas trop trop chers donc ça c'est un vrai de chez mc racine à c'est aussi eux qui ouais mais tout le kit tout le kit avant même les portières sont en fibres c'est du remulage à toi tu moules ou quoi tu fais de la fibre tu moules et tout est ce que il t'a pas filé les intérieurs d'elle non ça je les ai ouais c'est hyper rare apparemment personne les a ces trucs là on peut on peut les remouer on peut les remouer attends mais déjà je regarde avant d'ouvrir je sais pas encore si on laisse comme ça aussi alors extension je peux je suis désolé avant même de regarder je commence à poser des questions très con l'arrière tu n'as pas fait une bulle de tss parce que pas possible de trouver ou juste par envie ou 3500 euros le l'arrière qui se lève voilà c'est la vraie raison je voudrais dire c'était en ça se fait pareil c'est ça se coupe puis après tu mettais renfort ou non mais elle est très bien comme ça limite au moins elle c'est moins une copie de tss sert qu'elle est personnalisée quoi ah oui là c'est pas une un état changé ça doit bien fibrer c'est quoi c'est où c'est du 275 à l'air 300 3 ans tu parlais 275 275 375 c'est ce qui va mettre sur la m3 parce qu'en fait on a des gens alors ça c'est un kit qui existe dans le commerce ah non ça je l'ai fait sur mesure je l'ai fait main tu as tout pensé tout ouais j'ai tout fait ma je l'ai fait au laser parce que là tu es sûr ça c'est du ça c'est c'est pas ouais ça c'est ce qui va te permettre de sortir la pièce en fibre derrière ouais parce que là ça pèse deux tonnes non 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 ça c'est fait avec ça ils m'ont ils m'ont laissé les gars et puis je l'ai mis et puis après j'ai foutu mon mastique j'ai poussé et au laser fait des isolations cette voiture était fabriquée intégralement par des ouvriers portugais bon je sais même pas par où commencer mais donc là il reste quoi faire pour que en fait c'est que des micro détails qui reste à faire il faut que je fasse le maintien batterie interne il faut faire réglage géométrique mais là en fait on peut déjà rouler avec tout est remonté assez ouais tout est remonté et parce que je suis tellement bordélique j'ai les gens ils savent pas ce que c'est explique ce que c'est france prend cette caméra c'est ça c'est ça imagine par du principe que les gens qui les gens qui regardent ne savent pas de comptabilité approche donc voilà c'est ton heure de gloire j'ai plutôt que d'expliquer en disant des conneries je peux pas faire que ce soit cette personne que oui si même un jour quelqu'un m'a parlé de toi mais ça je me dis tiens regarde 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 ce mec je vais voir je vois ton contenu je dis putain mais je sais plus t'as vu combien d'abonnés tu étais arrivé de répondre du tube mais depuis un petit moment en plus c'est un petit peu robotisé à l'époque bonjour à tous et bienvenue sur matforge motor aujourd'hui nous avons parlé aujourd'hui ça a changé tu vois et j'ai putain faut le rencontrer et quand on s'est vus quand je suis venu ici on a essayé d'accord ça et tout on a eu des putains de discussions et j'ai vu le prototype calibra ouais je sais pas tu peux tu peux l'ajouter prototype calibra donc ça apparaît quelque part et je dis t'es ici avec ses mains il s'est ferré ici faire des trucs de ouf il faut qu'il fasse un projet connu mondialement tu vois on avait parlé de la escudo la suzuki escudo bike speak version grand tourismo 980 chevaux 900 kg enfin tu vois un cul absolu et qui a fait baver tous les tous les petits gamins qui avaient grand tourismo 2 à l'époque tu vois qui cherchait à avoir les deux millions pour pouvoir l'acheter et comme c'était un projet sous cagnotte et qu'il fallait ouvrir une cagnotte pour faire ça il fallait d'abord que tu fasses tes preuves pour pour ouvrir une cagnotte pour la mort pour la escudo on s'est dit tiens on va faire une voiture connue un peu moins connue que la escudo mais tout autant connue on hésite entre la 4l et la 205 la 4l c'était déjà fait il y a quelqu'un des français qui ont fait une 4l avec une v6 coupée en deux je sais pas quoi on s'est dit bah 205 c'est c'est connu tu vois et on s'est dit on va faire une 205 moteur VR6 à l'avant quatre motrices je sais pas quoi bref et en fait pendant un an bah pas de budget parce que bah c'est de l'argent de faire tout ça on s'est dit bah même pour ce prêt projet donc le projet préambule il fallait une cagnotte quand même cagnotte qui a qui a été comment on dit bidet tu vois il y a 0,8% du public de la chaîne qui ont participé ce qui a été suffisant pour les remercier du coup j'ai tous remercié pourquoi pas mais je les remercie encore aujourd'hui ça a représenté deux tiers du budget global là la voiture elle à peu près à 34 mille euros de pièces bien évidemment la main d'oeuvre de vincent était parfaitement incontifiable impossible à quantifier ça se quantifie pas non parce que déjà non seulement le nombre d'heures tu es à 1000 heures plus de 1000 heures doit dépasser les 1000 heures et puis les heures de toi c'est pas les heures de monsieur tout le monde non non mais là c'est six mois de a à z six mois pour la faire en mode vincent voilà x temps chez quelqu'un d'autre c'est 8 ans donc aujourd'hui avec ce projet là vincent a montré ce qu'il savait faire il a montré qu'il savait faire les choses rapidement efficacement parce que maintenant va falloir qu'elle se constitue un palmarès parce que c'est quoi c'est une tenue de route ce que tu as fait on va essayer de faire un truc sympa ouais j'ai fait en sorte que ce soit le mieux possible avec une meilleure répartition des masses un châssis très léger donc c'est mieux qu'une vraie t16 bah en fait la t16 l'avantage c'est sa boîte sa boîte extrêmement courte bien faite tout ça se limite à 220 mais il ya cinq ou six vitesses jusqu'à 220 donc là on a six vitesses mais on en arrive à 300 mais jamais de la vie faut prendre 300 avec ça vaut mieux non 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 mais après il ya l'image d'après c'est toi 280 le couple et la puissance vont quand même venir équilibrer un petit peu la chose combien est censé peser je termine à peu près à 850 kg à peu près à 50 kg près je pense mais c'est quoi le plus long c'est le moteur boîte ouais ouais c'est ça le châssis nu c'est à dire la voiture nu complète sans les portières sans le hayon sans machin c'est 200 kg donc que portière fibre et c'est apprécié la petite cordelette pour ouvrir à la batterie devant les pieds c'est génial parce que là sous le capot t'as mis quoi le réservoir ouais pour la répartition les beaux sièges qui ressemblent à les sièges d'audi mais qu'en sont pas mais alors il ya eu un truc sur les sièges c'est ça c'est que les sièges que tu voulais rentrer pas ça où il ya une histoire on s'est trompé dans les commandes on n'a pas regardé les dimensions c'est moi qui en fait et là tu as fait alors attends c'est quoi ça ouais ça c'est une plaque c'est un cache ouais c'est juste un cache il y a encore un autre truc qui viendra par dessus le moteur ou ça reste comme ça pour l'instant ça reste d'accord ok oui c'est vrai que ce serait bien d'avoir une vitre mais non ça fait plus d'ambiance comme ça et puis putain d'accord pédalier suspendu ouais gros drift stick les familles et la boîte c'est je sais pas une boîte 6 c'est une boîte 6 qui semble-t-il aurait indifférencié à l'autobloquant aux gens mais qu'elle parle par le plus grand des hasards c'est un coup de chance on a acheté il était comme ça monté sur quoi de base c'est une boîte de golf 4d6 ok formation voilà et t'as coupé le four motion du coup ouais ouais j'ai expliqué plusieurs fois c'est très très simple à faire ok donc tu n'as pas de déperdition dû à ça a priori et b vas-y je te laisse toujours je sais pas comment bon non on va repartir et puis on reviendra donc ça aussi c'est tout en fibre tout vient du même mec c'est tout le kit ouais tout ce qu'on a pu prendre en fibre ça par contre ça c'est non ça vient de quelqu'un d'autre c'est pour ça que d'ailleurs malheureusement on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait quoi ok alors là il ya quelle propension de dans le moteur en boîte parce que c'est toi c'est ta spécialité ça les vr6 t'as dit quoi c'est quoi mot non pas comprendre ce mot là c'est ton spécial spécialité oui donc quel est toi sur moteur boîte c'est toi qui a oeuvré principalement pas sur la boîte vous avez fait la boîte de vitesses elle est pas elle est en sursis là elle est en train de pleurer la boîte là en ce moment elle s'est dit mais pourquoi pourquoi vous faites ça mais je veux dire vincent a fait plus sur le sur le châssis ouais et toi tu as géré plus la partie moteur et toi tu as géré l'implantation moteur dans le châssis j'ai créé le châssis en fonction du moteur tu as fait ça avec genre conception assistée par ordi ou non tout avec des calculs sur ton j'ai un arbre écrit là non non j'ai un arbre et puis en fait en fonction de la distance des cardons on a une voie puisqu'on comptait pas modifier les cardons une fois qu'on a une voie on a déjà l'empattement de la voiture et une fois qu'on a la voie arrière on peut déterminer une voie avant parce qu'elle doit être différente et puis après on construit on met du volume on sait qu'on a des amarteaux qui vont là on sait que si on sait désolé j'ai coupé parce que j'ai eu plein d'idées alors là on vient de voir une pièce éventuellement de finition alors ça ça reste pas moi je trouve ça bien stylé peut-être un ou deux trucs à corriger c'est juste l'arrondi et le droit là qui sont pas très harmonieux pas très ouais voir si le moine mais en tout ça mais alors le chapeau parce que ouais ça ça épouse ouais j'ai fait en sorte que ce soit comme si ça faisait partie de la pièce donc ça dit tout dans les commentaires ce que vous aimez ça ou ça forcément on peut pas aimer le côté conducteur parce que c'est pas oui quoique après j'ai envie de dire voilà les gens ils pensent qu'aux chevaux mais bon c'est que non mais c'est cool d'essayer de faire un truc c'est très cool mais ça a commencé quand janvier janvier mi janvier mi janvier oui on est le 30 juin je comprends pourquoi les gens me disent que moi c'est trop long on laisse passer fin je parle donc je pensais que c'était vissé au mur non c'est pas bien deux ans il y a quoi dessus pour l'instant on en parlera dans une prochaine vidéo non non mais c'est tout un problème l'IG a perdu un an complet à me faire poireauter en mode ouais on va commencer ils ont rien fait après on a envoyé chez notre nouveau fournisseur qui est en thaïlande sauf que la bagnole et a perdu sept mois dans le conteneur parce qu'elle pouvait pas rentrer au final elle n'est pas rentrée du tout donc ils ont dû retrouver un autre espace sur place donc on a perdu quasiment deux ans de base à rien faire donc c'est sûr que au moins quand tu as le truc sous la main ça va plus vite c'est pour ça que je suis tout seul et que je fais confiance en personne exactement bon qu'est ce qu'on fait on démarre on est arrivé à 22h à 6h ce matin 6h tapante d'ailleurs parce que c'est dans laquelle j'ai dû quitter les dieux le moteur nu donc bloc nu culasse nu était posé là par terre on a dû tout ressortir à cause du problème tu en parles du problème de la putée ou quoi ouais si tu veux en fait il y a deux versions et comme par hasard le putanier que j'ai suivi à rapporté ouais mais j'avais fait une modif qui n'était pas terrible est-ce que j'ai modifié ça toi tu devais penser que toutes les butées du monde est en plastique donc tu as fait une modification sur un élément que tu t'es dit bah de toute façon on n'a pas le choix mais finalement il existait les butées en aluminium toujours bien pas vraiment expliqué ce qu'elle est censé sortir en performance tout ça oui c'est vrai que tout à l'heure quand tu m'as demandé tu m'as dit en fait c'est un versis 12 soupapes c'est à dire c'est vraiment les versis c'est tout premier qui ont été commercialisés dans les golf 3 en 91 92 etc après bien sûr il y a eu des évolutions d'allumage de ceci cela et tout mais les 12 soupapes c'est vraiment les tout premiers donc c'est un 2 litres combien à 8 ? 9 en sortie d'usine c'est un 2 litres 8 là pour en fait quand tu veux augmenter la pression dans les cylindres enfin augmenter la pression quand tu veux sur alimenter faut forcément faire chuter le rapport volumétrique pour pas que la culasse elle se soulève ou que les bielles se déforment ok donc piston creux quand tu es intelligent et que tu as un peu de budget c'est pour ça cagnop tu vois donc les pistons avec un rapport volumétrique de 9,2 c'était pas du 8,5 non de 9,2 nous je trouve pas que je trouve que la 3 courte c'est 8 375 c'est pas já les chiffres je sais quand t'as 3 heures de sommeil dans le ventre donc disais je voilà je me dis où 12 soupapes oui donc c'était un moteur de 8,9 actuellement la c'est adresse et 2900 cm3 bien les billelles sont forgés bien sûr le vibroquin aussi, les pistons sont forgés, toute la culasse est neuf dedans, guide, les sièges de soupapes sont neufs, ils ne sont pas renforcés mais ils sont tout neufs. Il y avait une raison particulière pour partir sur ce bloc là plutôt qu'un plus gros R32 ? Si je te le dis tout de suite je spoil l'avenir de ce véhicule. D'accord mais on ne le dit pas. Mais je peux le dire quand même. Je veux dire ils vont oublier. En fait si tu veux tout projet doit avoir une vie entre guillemets la plus longue possible. Il y aura une V2. Et comment que la V1 déjà c'est... ça passe le R32 ? C'est la culasse et plus le baraque. Il faudra encore modifié. Hauteur et large et plus le baraque. Parce que la hauteur tu te rappelles que... suspension. suspension est une teint. Suspension teint de Lexus GS 350 dont la masse prévue pour un véhicule donc une Lexus dont la masse à vide est de ? Je ne sais plus, on est comme 6, on approche, on dépasse les 1500 kg. Donc tu avais une raison particulière ? En compétition on met toujours du plus rigide. Le but c'est d'avoir un peu un quart entre parenthèses. On va être très très léger. Après évidemment il faut quand même qu'on ait du débattement. Et vu que nous amortisseurs en fonction de la place qu'on a. Par exemple à l'avant ils sont penchés. Plus tu penches et plus ta raideur de grosseur elle va être différente. Ton ressenti. Ton ressort il a toujours la même rider. On peut ouvrir ça ? Oui bien sûr. On se fait attaquer par les mouches. On est pas mal. Il tient ? Ouais. Faut pas qu'il y ait devant. Ok. Donc là tu as tout fait. Ouais. Tout est sur mesure. 100%. En fait j'ai découpé toute la pièce et j'ai refait tout tout complet. Pour être le plus léger et le plus rigide possible. Ok. Et c'est toi qui as choisi l'inclinaison des amortos ? Ouais. En fait c'est en fonction de ta roue, comment elle se dirige. En fait ce qui aurait été vraiment bien ça aurait été d'avoir des amortisseurs déportés. Les triangles c'est quoi la base ? Les triangles on est sur du... Je crois que c'est du golf 3 mais ça a été... Non les triangles c'est du sur mesure complet. Ouais. Triangle haut, triangle bas, tout est sur mesure. Tout. Et tout est sur rotule. Tout est sur rotule et tout est sur mesure. Tout est réglable. Voilà c'est ça. Tout est réglable. Tout est possible, tout est réalisable. C'est ça. Alors attends c'est double triangle ? Oui, si. D'accord je vois pas bien d'ici. Ouais. Double triangulation. Les freins ça vient de quoi ? Euh... ça vient de quoi les freins déjà ? Golf 4 GTI. La raison scientifique c'est que les jantes on ne pouvait pas excéder du 15 pouces de diamètre de jante pour des raisons qu'on explique ou pas ? Bah vas-y oui. En fait les joues d'ailes ne permettaient pas... Il y avait un mélange de joues d'ailes et de hauteur de caisse. Forcément plus on augmente le diamètre de la haut. Forcément. Pour avoir le même... C'est une histoire de rayon tu connais. Donc 15 pouces c'est ce qui faisait un centre de gravité bas. Mais qui dit 15 pouces dit qu'il faut qu'il y ait des freins qui puissent rentrer à l'intérieur. Donc on était limité à 288 mm et donc les freins sont les plus gros 288 mm. Golf 4 GTI. Existe. Donc des disques de... Comment on appelle ça ? Haute-Performance. Vous voyez ? Zeberman ? Zeberman ? Zeberman. Elsa Zeberstein. Et surtout les plaquettes. Parce que les plaquettes là... Sans cagnotes franchement ça aurait été très compliqué. Oh c'était pas possible. Certaines pièces. Les plaquettes coûtent 500 balles. Voilà. Ouais. Donc c'est des plaquettes de course non homologuées pour la route bien évidemment. Tu mets un coup de frein. Ouais ouais. Donc entre... Le mélange entre... Enfin le mélange. L'association des pneumatiques et du freinage. Enfin les distances de freinage c'est divisé par mille. Tu mets un coup de frein. C'est à dire que quand tu freines tu te retrouves avant là où tu étais. C'est ça ? Ouais c'est ça. Tu te retrouves avant. Ah ouais c'est coupé là d'accord. Là il y a plus de 205 là. C'est ça. Là 205 s'arrête là. Tout le reste c'est fait sur mesure. Ouais ça sort de barceau. C'est un peu fait comme les chargeurs de Fast & Furious qu'on a où ils ont... C'est fait comme ça. Le truc de rigide. C'est plus rien. T'as juste des tubes qui sortent de la bagnole et qui font du châssis. Ouais parce qu'en fait ils moulent la carrosserie de la bagnole ils ressortent tout en fibre. Alors t'as quand même encore la carrosserie... Enfin t'as encore le berceau de la voiture on va dire. Ouais. Mais sauf que tout ce qui est suspension ne touche même plus la carrosserie de la voiture. C'est tout repris sur... Comme t'as fait toi quoi. C'est pour la rigidité ça. Ouais ouais. Le comportement. Ouais mais il n'y a plus rien d'une chargeur dessus. Enfin en termes de train roulant quoi. Bah c'est cool. Ouais c'est pas bon. Bon du coup on va prendre un peu de vent quand on conduit là j'imagine. Ouais on va avoir frais au pied. Bon ça fait aération naturelle ça. Faut pas qu'il pleuve. Ouais c'est vrai que c'est pas... Faut pas avoir froid. Mais on n'aura jamais froid je pense là dedans. En fait si t'as froid t'accélère et t'as chaud quoi. Ouais je pense ouais. Bon bah c'est très excitant tout ça. Cool. C'est quoi le plan ? On la sort on la charge direct ou... Qu'est-ce qu'on... On peut la mettre en route à sorcier. Oh bah non mais t'inquiète pas. Quels sont vos... Vous voulez faire quoi chez vous les chefs de toute façon ? Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Ah moi je m'en... C'est... La carte. Le public doit la découvrir. Le public... Autant que ce soit quand il fasse jour quoi. Ouais au pire. Bien évidemment. Là on la charge et puis on finira la vidéo quand il fait jour et puis ouais. Parce que l'idée c'est de la rapporter au musée. Ouais. D'annoncer l'événement euh... Là. Donc nous on est au réseau là ce soir. Maintenant parce que ouais. Ouais on a mis la chemise à... On aurait peut-être même dû le faire avant. Bah non il fallait qu'on soit sûr. Ouais 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 c'est vrai. On le fait là. De toute façon devant la caisse quand il fait... Bon bah je coupe la caméra. Bon on a filmé le devant. On a filmé derrière. Je pense que Vincent le... Le... Le moment... Le grand moment de télévision est arrivé. Ouais. Que... Qu'en pensez-vous ? Comment il s'appelle dans ton public ? Les quartiers ? Les movistiers ? Les mânes. Les mânes. Les mânes. Les mânes. Camarade. Tu veux voir de l'intérieur ou pas ? Ou de l'extérieur ? Bah... Je vais faire un mix. Vas-y fais comme si j'étais pas là. Je suis professionnel. Je suis professionnel. Un grand professionnel. Elle se met pas au ventre. Carte aux flammes. Ça va. 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 Sous-titrage FR ?